... Bonjour et bienvenue sur Median TV. Après une année de sécheresse rarement vue, la campagne agricole actuelle semble se dérouler dans de meilleures conditions avec un retour des pluies mais aussi de la neige qui constitue une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur agricole. Les barrages presque à sec l'année dernière ont gagné en réserve. Elles étaient à peu près 30% de réserve il y a de cela un mois. Bilan de la campagne agricole a mis par cours avec le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, Rachid Ben Ali. Bonjour à vous, Rachid Ben Ali, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Omar. Juste une petite précision, je suis le premier vice-président de la Confédération. Effectivement. Pas le président. Voilà, peut-être que je me suis trompé, mais c'est bien vice-président de la Comadière. Bien, bien, excellent. C'est bon de le préciser. Effectivement. Donc, comme je le disais... Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Comme je le disais, actuellement, dans certaines régions du Maroc, il pleut depuis certains jours. Alors, quels sont ou quel est le bien fait, l'apport de ces dernières pluies sur la campagne agricole actuelle ? Alors, comme vous le savez, on vient de passer une année exceptionnelle, malheureusement, avec un manque de pluie, un manque de léparagé à sec. C'est la situation la plus catastrophique qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus confiants. On a eu un bon démarrage, avec un peu de retard, mais un bon démarrage, qui a touché pratiquement l'ensemble du territoire national. Donc, on a eu des pluies au mois de fin novembre et en décembre, ce qui a donné plus que confiance aux agriculteurs et qui a relancé l'emblagement, la semence des terres. Donc, l'opération d'automne a bien démarré. On a eu un petit vide qui a fait un peu paniquer, pratiquement un mois sans pluie. Ces derniers jours, on a eu une bonne pluviométrie, mais au niveau du nord du Maroc, à partir de Casablanca, Stade, et ça va jusqu'au nord, jusqu'à l'oriental. Donc, c'était très, très bénéfique. Ça tombait à pic. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, les choses vont bien, sauf pour le sud, un petit peu la région de Marrakech. C'est un sif, c'est là, ils n'ont pas eu de pluie ces derniers jours, on n'a pas eu de pluie, donc c'est là où il y a un problème. On a eu aussi un problème de chaleur, la température qui était très élevée. On n'est pas le seul, ça s'est passé même en Europe. Ils ont battu tous les records, ils ont eu des différences de plus de 15-12% par rapport à une année normale, à la moyenne saisonnière actuelle, normalement. Donc, on a eu le froid, qu'on espérait, parce que le froid est très, très important pour la végétation. Il n'y a pas que le céréal, il y a la agriculture qui a besoin d'un certain nombre d'heures de froid. Donc, on commence à avoir le froid. La neige a commencé, mais très timide. Aujourd'hui, on a de la neige à partir de 1700 mètres, pas plus bas. Donc, c'est encore très, très timide. Mais c'est un bon démarrage, on peut dire, pour la neige au moins. Parce que là, jusqu'à présent, on n'a pas vu de neige, alors qu'en principe, on devrait avoir de la neige à partir du mois de décembre. Donc, ça, maintenant, c'est un, comme vous l'avez bien dit, c'est un demi-parcours, on peut dire qu'on est au tiers de la campagne. Et, comme vous savez, le blé, les céréales, c'est un être vivant. Donc, il a besoin d'avoir de l'eau, de tout ce qu'il faut jusqu'à la fin. On va revenir tout à l'heure sur les différentes cultures. Mais un autre indicateur de la campagne agricole ou bien de la saison pluviumétrique, c'est les retenues des barrages. Je le disais tout à l'heure, lors de son dernier oral au Parlement, le chef du gouvernement avait rappelé que les barrages en étaient à 30% de retenues avec des disparités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, selon les régions. Alors, un mois plus tard, est-ce que, selon vous, la situation a évolué ? La situation a évolué, surtout au niveau des barrages situés au nord du Royaume. C'était vraiment l'extrême nord à partir de l'Al-Gharbi et au-delà. Donc, on est aujourd'hui à une position de 31,6, valeur hier de 1% de taux de remplissage des barrages. Mais, comme vous le savez, malheureusement, la concentration se trouve au niveau du nord. On a des barrages qui sont à 100%, des barrages qui sont à 80% au niveau du nord. Au niveau de la zone sud, à partir de Stade et plus bas, malheureusement, les barrages sont toujours pratiquement secs. C'est le plus important sur le barrage de Masira, le deuxième grand barrage du Royaume. Donc, il est pratiquement à 7%, 8%. Bien, lui, d'Inde, qui est très important aussi, est pratiquement sec. Les barrages de la région de Marrakech, dans deux régions qui sont vraiment, qui souffrent encore, c'est la région de Benimler et Marrakech. Donc, globalement, c'est dans le nord du Maroc que la situation est beaucoup plus arrosée. C'est là où les barrages aussi retiennent plus d'eau. Une situation qui diffère du reste du pays. Alors, on a parlé de la pluie, des retenues des barrages. Vous aviez commencé à évoquer les différentes cultures, céréalières notamment. Alors, au niveau, justement, de ces différentes cultures, comment évolue la situation ? Jusqu'à présent, comme je vous ai dit, il y a des cultures qui sont juste en train de la récolte. C'est l'olivier et les agrumes. Donc, ça, on ne peut rien dire pour l'année prochaine. Ce sont des pluies qui sont très bénéfiques. Les pluies qui sont actuellement sont très bénéfiques pour la prochaine campagne, pour ces deux spéculations, par exemple. Tout ce qui est culture d'automne, que ce soit le cercle céréal, légumineuse, certains oléagineux, ils sont bien avant des marrages. Le maraîchage, par exemple, là où il y a encore des possibilités d'irrigation, il n'y a pas de problème. Les autres, malheureusement, c'est un problème d'eau. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème dans la région de Vinimilal et la région de Marrakech. On a un sérieux problème d'eau parce qu'il y a un manque de pluie et il y a les barrages sans sec. Donc, il n'y a pas d'irrigation. Et là, ça pose un sérieux problème, pas uniquement pour cette saison, mais pour le patrimoine de notre patrimoine végétal. C'est-à-dire, on parle d'arrachage, on parle d'arbres qui sont en train de mourir carrément parce qu'il y a une fermeture complète d'irrigation. Donc, c'est des zones qui sont basées uniquement sur l'irrigation et sur l'eau de barrage. Quand il n'y a pas d'eau de barrage, il n'y a pas d'irrigation. Donc, automatiquement, c'est des verges qui sont en train de s'offrir sérieusement. Donc, je pense que la situation reste critique dans cette partie du pays. Comme vous le dites, c'est au sud de Casablanca, donc les régions de Marrakech, entre autres, qui sont concernées. Mais est-ce que, sur la base de cette... Comme vous le dites, le nord est bien arrosé. Est-ce que, après, le Sousse aussi, on sait qu'on souffre là aussi, même au niveau de l'irrigation. Est-ce que, si, de façon géographique, cette disparité est maintenue jusqu'à la fin de la campagne, est-ce qu'on pourrait parler de bonne campagne agricole ? Ça dépend de tout ce qui va suivre. C'est-à-dire, même le nord n'est pas sauvé. Ça dépend de toute la suite. Une campagne est assurée jusqu'au mois de... Ça dépend. Une campagne céréalière, légumineuse, maraîche, tout ce qui est basé sur l'irrigation, sur la pluie et qui est campagne d'automne, ne peut être... On peut assurer que vers le mois de mai, pas avant. Si on a... On ne peut pas parler d'une campagne avant le mois d'avril, le mois de mai. C'est impossible. Que ce soit pour n'importe quelle époque. Parce qu'on peut avoir une excellente année jusqu'à la fin et avoir des surprises à la fin. Maintenant, si on n'a pas de pluie au niveau de l'Assemblée Sud, il faut dire que c'est des gens qui sont perdus dans quelques jours. Ce n'est pas dans quelques semaines si on n'a pas de pluie. Parce que là, ils ont besoin d'être de pluie. Il n'y a pas une plante qui va pousser sans pluie directement. Ce n'est pas possible. Ils ont été arrosés au mois de 18 décembre. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu de pluie. Donc, c'est des... On peut dire que là, c'est compromis quand même. Ce n'est pas la même chose. Mais le nord, on ne peut rien dire. Franchement, on ne peut rien dire pour la saison jusqu'au mois d'avril, mois de mai. Pas avant. Donc, si je résume, deux situations aujourd'hui sont observées. Le nord, où on a encore de l'espoir. Et dans le sud, où la situation semble critique et où on a besoin de pluie. Alors, justement, on a souvent critiqué ces cultures, notamment dans le source, très voraces en pluie, très gourmandes, en eau plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de revoir ce modèle-là ? Écoute, c'est quelque chose qui a déjà démarré. Le fait d'avoir installé déjà une station de dessalement au niveau du source. C'est une station de dessalement qui a été installée par le ministère de l'Agriculture. Et c'était dans le but de l'irrigation de 50 000 hectares. Je pense que c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui. C'est faire un dessalement. Et comme c'est des cultures à forte valeur ajoutée, destinées à l'export avec une forte valeur ajoutée, de payer l'eau, même à des prix très élevés, si on veut dire, c'est le seul moyen pour sauvegarder cette culture au niveau de ces zones-là. Que ce soit au niveau de la zone d'Agadir, la zone d'Akhla, ou ces zones où il y a un potentiel important. Et c'est près de l'océan. Donc il y a possibilité de pompage, de dessalement et d'irrigation à partir de l'autre mer. Alors, cela dit, on a quand même été surpris de voir qu'en termes d'exportation, le Maroc a maintenu sa dynamique. On parle même de 80 milliards d'exportés si on y rajoute le secteur de la pêche, des produits maritimes entre l'agroalimentaire et le secteur de la pêche. Comment expliquer ce paradoxe-là ? C'est une année qui a été mauvaise au niveau de la céréaliculture. Et tout ce qui est bourre, et tout ce qui est dans des endroits où il y a vraiment eu un problème d'eau. Mais le reste, il y a des produits qui n'ont pas souffert du tout. Ils ont fait une bonne année. C'est le maraîchage, c'est les fruits rouges, c'est bien sûr la tomate en premier, c'est les agrumes, ils ont fait une excellente année. Et maintenant, avec le plan Maroc vert, on a eu une industrialisation. Donc, on est monté, on va le rajouter. On n'est plus à exporter du produit frais directement. Donc, quand on fait de la transformation, c'est une valeur ajoutée. Et automatiquement, au niveau des montants, ça chiffre. Parce que c'est des produits qui sont nettement plus payants. Et je cite, le meilleur exemple, c'est les fruits rouges. Il y a quelques années, on n'entendait pas du tout parler des fruits rouges. Maintenant, on parle de milliards de dirhams de fruits rouges, et à plusieurs milliards. Donc, c'est ça ce qui encourage nos entrées en devise de ces matières-là. Et là, on commence à récolter les fruits du plan Maroc vert. Ça, ce sont des industries qui ont été installées, des stations de conditionnement, des stations de… Il y a plein de choses qui ont été industrialisées. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à ces exportations qui continuent à augmenter, même si on a des problèmes sur certaines cultures. Des exportations, donc, qui continuent de grimper. Alors, cela dit, quelles sont les perspectives qui se dégagent pour l'année 2023, notamment en termes de… Comme vous le disiez, il est difficile à ce jour de pouvoir annoncer des prévisions en termes de culture céréalière ou autre. Mais en tant qu'agriculteur, quels sont aujourd'hui vos espoirs par rapport à l'actuelle saison agricole ? La première chose, c'est de la pluie. On aimerait bien avoir de la pluie et de la neige. La pluie pour sauver la saison, et la neige pour avoir plus d'eau au niveau de rattraper un petit peu les nappes qu'on a perdues. Donc, on a eu une forte demande sur les nappes. On a eu… Sur la nappe en général, on a eu un problème sur les barrages qui sont à sec. Donc, il faut que ça se remplisse. Ça se remplisse. Donc, c'est au bien des pluies torrentières. Il y a beaucoup de pluies, des orages et tout ce qu'il faut pour remplir les barrages. Parce que les barrages sont remplis ou bien par des crues après des orages ou bien par la neige, la fonte de neige. Et là, c'est les deux phénomènes qui nous manquent jusqu'à présent. Donc, c'est ça, notre meilleur espoir, c'est d'avoir ça. Premier, c'est assurer la suite. Parce que là, on est en train de vider. La sécheresse n'est pas venue aujourd'hui, n'est pas venue l'année dernière. C'est une sécheresse qu'on est en train de traîner, on est en train de perdre nos réserves d'eau depuis 2015. C'était juste l'année où vraiment c'était l'extrême. Mais sinon, on a ce problème. Avoir du froid, parce que c'est important, ne pas avoir des températures très, très élevées, que ce soit au printemps ou bien en été. C'est ce qu'on a suivi l'année dernière. On a suivi des températures tellement élevées que plusieurs spéculations ont connu des difficultés. Et là, je cite l'olivier. L'olivier qui a chuté complètement. C'est dû en majorité au manque de froid, à la chaleur torride qu'on a eue l'été. On a eu des chaleurs dans des zones où on a l'habitude d'avoir 5 jours, 7 jours au date 40. On a eu plus de 45 jours au date 40 degrés l'été. Donc, c'est ça ce qu'il y a fait. Il y a plusieurs vergers qui ont souffert. Et la production a bien chuté l'année dernière. au niveau de l'olivier, par exemple. Pour me citer cet exemple. Donc, ça, c'est l'idéal. Un autre problème qu'on n'a pas parlé, c'est le problème des intrants. Malheureusement, on est en train de subir la guerre de l'Ukraine en plein fouet. Et ça, c'est... Je parle du pétrole qui a grimpé. Tout ce qui suit, le pétrole, le gaz naturel. Donc, automatiquement, ce sont nos carburants qu'on utilise, les intrants. Tout ce qui est produit azoté. Aujourd'hui, on était aux alentours de 300, 350 dirhams maximum le quintet d'ammonitrate. Aujourd'hui, on est à 700 dirhams, 750 dirhams. Donc, c'est ça. C'est des intrants qui ont progressé. On parle aussi de la main-d'œuvre. Quand même, on a augmenté les mains-d'œuvre. C'est l'agriculteur qui a reçu en plein fouet ces prix-là de la main-d'œuvre. Donc, ça serait pétrole aussi sur les intrants. Ce sont des intrants aussi. Sur le cours, donc, de la production. Alors, une dernière question qui concernerait nos téléspectateurs, notamment ici au Mahoc. Les prix des produits agricoles seront-ils appelés à une certaine hausse ou bien on maintiendra les plus actuels ou plus encore peut-être que des baisses peuvent être envisagées ? Écoutez, j'ai reçu il y a à peine quelques jours une vidéo qui montrait des fruits et des légumes vendus dans la région d'El Jadida dans un souk à 3,50 dirhams. C'est exceptionnel. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Avoir des prix des légumes à ce prix-là, c'est incroyable. Aujourd'hui, effectivement, on a le prix de la viande, la viande rouge qui a augmenté. On a le prix du lait qui a augmenté. Et ce sont des prix réellement augmentés. Le reste, non. Je suis sûr de ce que je dis. Le reste n'a pas changé. Au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, ça n'a pas changé. Les prix sont restés stables depuis des années. On a encore de la tomate à 6 dirhams, 5 dirhams. On a encore de la pente de terre à moins de 5 dirhams, donc 4 dirhams. On a encore... C'est des prix qui n'existent nulle part au monde. Donc, vraiment, c'est... C'est alors rassurant, disons-le comme ça. Et on espère que la situation va s'améliorer. Merci à vous, Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes le vice-président, le premier vice-président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette campagne agricole en cours. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Medi-Internet. Merci à vous.